C'est une sorte de simplification de ce qu'est le cerveau, qui est l'organe le plus complexe, l'objet le plus complexe de l'univers. Il n'y a rien de plus complexe dans l'univers. Aucun système de planète, aucun système de nova, etc. C'est compliqué. Donc c'est très difficile à expliquer et ça ne se fait qu'au prix des simplifications qui sont quelquefois pires que la complexité. J'ai 50 ans de métier, c'est-à-dire que je connais beaucoup de choses, on m'a beaucoup interviewé, j'ai écrit beaucoup de livres, peu ou prou ça tourne toujours au bout du cerveau. Cerveau ou sexualité, ou désir. C'est-à-dire que dans le cerveau je me tiens plutôt dans la cave et dans le rez-de-chaussée que dans les étages supérieurs, le cortex qui gère ce qu'on appelle les facultés, c'est-à-dire les propriétés cognitives notamment du cerveau, la partie noble, qui sont les appartements et le grenier. Voilà, le grenier c'est la mémoire et les appartements, ben c'est les airs pour la motricité, les mouvements, la sensibilité, les organes d'essence, voilà. Alors moi je suis l'homme des émotions. Mon premier livre c'était Biologie des passions, c'était ça, c'était une nouveauté dans le concert de la neurobiologie qui était essentiellement réductionniste, cognitiviste, et qui se moquait comme connaître un pont des émotions et des choses qui étaient de l'ordre de l'affect. Et aujourd'hui mon credo c'est que l'affect précède l'état, c'est-à-dire que l'état, c'est-à-dire ce que vous éprouvez, tout cela est secondaire aux affects. Tout repose sur un fond d'affect dans le cerveau et notamment dans le cerveau humain. Alors c'est un peu le fil conducteur de mon livre qui est destiné à mon petit-fils. Ça vient après une longue période d'ignorance sur le cerveau. On a toujours eu la préoccupation de savoir qui était l'homme ou elle était l'âme, etc. Descartes a changé tout ça en créant un peu le cerveau machine. Il est plus facile de s'attaquer à une machine qu'à des conflits psychologiques ou des états d'âme. Donc il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle, l'époque matérialiste notamment, pour qu'on considère le cerveau comme un objet d'intérêt et de recherche, notamment chez les encyclopédistes, puis après chez les vitalistes. Enfin il y a eu beaucoup de théories pour expliquer ce à quoi servaient les cerveaux, comment ils fonctionnaient. Mais grosso modo, jusque-là, on avait opposé le cerveau et le cœur. C'était censé être les réceptacles de l'âme, parce que quand vous coupez une tête, vous mourrez, vous allez mourir, et quand vous avez un poignard dans le cœur, vous allez aussi mourir. Donc le cœur et le cerveau apparaissaient comme des candidats pour être le siège de l'âme. Mais de là à regarder l'anatomie du cerveau, il a fallu attendre le XVIIIe siècle et comprendre comment les facultés notamment étaient localisées dans le cerveau. Alors je décris un peu tout ça, les grands fonctionnements du cerveau, les grands comportements, notamment le comportement sexuel, qui est très ignoré mais qui est très important, le comportement alimentaire avec ses conséquences, l'obésité, le comportement de boisson avec ses conséquences, l'addiction et l'ivrognerie, tout ce qui fait que notre cerveau est un organe à la fois mystérieux et difficile à soigner quand il est malade.